bonjour j'espère que tu vas bien personne extraordinaire tu es sur la chaîne de rafiki mentor mon nom personnel c'est même bas et ici on parle d'état d'esprit d'entrepreneur pour créer ta vie extra ordinaire donc le sujet du jour c'est l'état d'esprit d'un africain pour réussir comment développer l'état d'esprit en tant qu'africain dans l'entrepreneuriat donc la première chose là ce que je vais te dire je pense qu'il y aura je pense deux trois enfin deux trois je m'en mets là trois éléments pour t'aider à développer cet état d'esprit d'africain donc là je vais te parler des africains qui sont en france voilà je connais pas les africains qui sont dans d'autres pays ou même en afrique je ne maîtrise pas ça je parle d'africains où nos parents il ya 30 40 ans tu vois ou même 50 ans ils sont venus en france pour donner un avenir meilleur et nous on est les on est né de cette vague là tu vois donc en tant que africain qui qui est venu par cette vague de de parents pour nous donner un avenir meilleur je vais t'expliquer parce que j'ai c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai on va dire surmonté pour pouvoir vraiment développer c'est cet état d'esprit donc le premier élément là pour que tu réfléchis bien là pour que tu commences à avoir un bon état d'esprit en tant qu'africain le premier il va être direct c'est que il faut arrêter de réfléchir comme les africains tout simplement tu arrêtes de réfléchir comme les africains donc seulement ce point là va découler plusieurs petits sous points fait parce que ça veut dire quoi ne pas réfléchir comme un africain je te dis un exemple c'est par exemple ben ils vont te dire que leur voie c'est la voie de la entre guillemets de la réussite je dis un exemple peut-être je sais pas ils ont ils sont partis faire le ménage ou il y en a quelques-uns ils ont fait des études ils ont eu des postes et ils vont te dire voilà c'est ça la voie de la réussite mais ensuite toi tu te mets dedans mais tu vois que on galère on galère on a toujours des problèmes de loyer d'endettement de ceci de cela tu vois et leur méthode ne marche pas eux ils disent non t'inquiète ça va marcher et c'est comme ça mais non ça marche pas parce que quand on voit aujourd'hui l'état actuel de notre vie elle est pas aussi extraordinaire que qu'ils le disent donc ça ça ne marche pas donc du coup qu'est ce qu'il faut faire il faut que tu fasses tout le contraire en fait tu fasses tout le contraire de ce qu'ils font et c'est là que quand je dis il faut arrêter de réfléchir comme les africains bah tu vas faire tout à l'encontre de cet état d'esprit et un troisième point parce que je répète arrêter de réfléchir comme en africain de manière globale derrière le deuxième bah du coup tu fais tout le contraire tant que les résultats ils sont pas là de cette vie extraordinaire parce que moi ici moi j'aime bien parler de vie extraordinaire de vie que tu as envie de faire quand tu veux où tu veux avec les personnes que tu veux sans contraintes tu vois c'est c'est ça que j'essaye de de prôner en fait c'est ça que j'essaye de propager d'attirer les gens qui veulent faire faire ça donc donc tu es obligé de faire tout le contraire de ce que la plupart des africains font et moi je connais des entrepreneurs et j'en connais tu vois j'en connais pas énormément mais j'en connais j'en connais quelques-uns et quand et quand je remarque en fait leurs caractéristiques de ceux qui réussissent ils font tout le contraire ils font tout le contraire de la fin de que fait la majorité des gens dans ce dans cette communauté là ils font tout le contraire quand tu vois l'africain enfin je 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 comment dire comment comment expliquer ça je je caricature enfin c'est une caricature tu vois même ce mot j'arrive pas à le dire je suis un peu fatigué là mais généralement il aime bien bien s'habiller tu vois de l'extérieur l'africain tu vois il aime bien la sable tu vois les mougou là qui brille bien là bien cher là tu sais il aime bien ça et quand je vois des entrepreneurs qui réussissent ils s'habillent pas comme ça ils s'habillent pas et c'est pas des gens qui sont forcément qui veulent qui veulent se montrer au contraire ils sont archi discrets archi discrets le mec je suis tombé sur un sur un gars comme ça franchement j'étais étonné il était encore plus jeune que moi et le mec il avait déjà deux trois sociétés et gérer plusieurs salariés vous imaginez et tu dis toi tu viens de ma communauté ouais mais le mec tu le vois il passe partout et t'as l'impression que c'est un mec lambda il va au travail mais le mec il soulève la fonte il soulève de la fonte il soulève il travaille à mort quand j'ai à mort c'est que c'est pas il travaille trop dans le sens où tu vois jamais effectivement il est un peu occupé on va pas se mentir mais un bras là tu devant je l'appelle il en voyage il va en vacances assez souvent il prend voilà il vit quoi il vit la vie qui qui veut mais derrière il fait rien de ce que c'est pas de ce que la majorité des africains sont autour de lui fait et il est dans son petit coin tranquille et il fait son business que dire de personnes qui sont obligées de se montrer pour je sais pas peut-être ils ont un problème de personnalité peut-être un problème de valeur ou de reconnaissance peut-être sont pas assez reconnu et peut-être vont aller chercher ce cette richesse extérieure pour pouvoir attirer les gens de l'intérieur mais ça marche pas tu fais quelque chose de l'extérieur pour au final succomber enfin nourrir de quelque chose d'intérieur c'est un peu compliqué là donc voilà l'état d'esprit pour un africain les pistes sur lesquelles tu dois travailler ne plus réfléchir comme un africain faire tout le contraire et troisième fermer ta bouche et avancer ferme ta bouche et avance ne parle pas enfin pas peut agir beaucoup ne parle pas agir beaucoup passe à l'action beaucoup avec les bonnes personnes pourquoi je dis ça parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui parlaient c'est à dire que j'ai rien contre le fait de parler tu vois on peut délirer chaque chose ensemble dans son contexte moi je parle voilà dès que c'est en famille dans amis je parle mais dès qu'il s'agit de choses un peu sérieuses généralement je fais ma bouche et je passe à l'action mais ce que j'ai remarqué là dans l'état d'esprit des entrepreneurs ils aiment bien rêver ils aiment bien expliquer leur rêve parfois des choses qu'ils ont jamais réalisé mais ils expliquent quand même mais ils font rien dans la vie il n'y a rien de concret et ça il y en a énormément j'ai passé des heures avec des personnes qui parlaient de projets de ceci de créer des sociétés par ci par là de ils parlent ils savent beaucoup de choses mais ils n'appliquent pas et je pense que 80 et je pense ces personnes là ils connaissent plus que moi en termes de savoir ils en connaissent énormément mais on va dire 90% de ce qu'ils savent il y a peut-être 1% qui qui ont appliqué enfin qu'ils ont appliqué c'est toute cette base de connaissances il y a juste 1% de toutes ces bases là peut-être qu'ils ont appliqué à quoi sert de savoir là je parle vraiment dans le domaine de l'entreprenariat dans d'autres domaines c'est différent à quoi ça sert de savoir si tu ne mets pas en application donc je préfère être moi le bête la personne qui en connaît peu et passer à l'action et là je récolte des informations que lui il n'a pas parce que là je vais dans le réel je vais vraiment dans le concret je ne suis pas encore en train de parler donc le troisième là arrêtez de parler fermez vos bouches appliquez et vos résultats seront vos meilleurs avocats vos meilleurs défenseurs parce que quand vous allez avoir les résultats les résultats ils vont parler à votre place vous n'aurez même pas besoin de parler vous n'aurez même pas besoin de prouver quoi que ce soit vos résultats tu vois ils vont se transformer en humains avocats et ils vont aller vous défendre partout c'est pas magnifique ça ? c'est pas magnifique ça ? donc cherchez les résultats arrêtez de parler donc voici les trois enfin il y en a un grand après je t'en ai dit deux mais derrière on peut en dérouler tu vois donc pour résumer de manière globale tu ne réfléchis pas comme un africain et tu fais tout le contraire des actions qu'ils font parce qu'on voit que la majorité on est c'est compliqué et trois ferme ta bouche applique passe à l'action et laisse tes résultats parler à ta place voilà et là tu es une personne extraordinaire parce que là tu fais de la magie sans parler les gens ils ont compris sans essayer de faire semblant les gens ils vont ils vont comprendre par tes actions et les bonnes personnes vont arriver sur toi ils vont ils vont être attirés par ces résultats qui sur lesquels ils sont vraiment appelés et là toi tu as un impact sur terre allez ciao à la prochaine